Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouvel épisode de la Mangatech des abonnés Et je dis ça sans me vanter, mais on m'écrit souvent en commentaire ou en message privé sur Instagram ou Twitter Que j'ai vraiment une belle Mangatech et ça me fait énormément plaisir Mais comparé à certaines collections que vous m'avez envoyées, clairement sur le rendu visuel Je fais quand même un peu pâle figure C'est peu de le dire mais elles sont un cran au-dessus de la mienne En tout cas, sachez que j'ai reçu énormément de mails, un peu plus de 80-90 J'ai lu tous vos messages même si j'ai pas tout le temps eu l'occasion de répondre à tout le monde Et au début je ne comptais faire qu'une seule vidéo Mais j'ai quand même fini par sélectionner un peu plus d'une vingtaine d'entre vous Donc on aura un épisode 2 qui viendra dans 2-3 semaines Sans plus tarder, attaquons directement le vif du sujet Avec sans doute la Mangatech des abonnés qui m'a jusqu'à aujourd'hui le plus impressionné Qui est celle de Audreyc d'Espraise On va commencer avec les photos parce que c'est sans doute ce qui vous intéresse le plus On a tout d'abord ces 3 étagères là 3 étagères alignées bien dimensionnées qui prennent toute la surface du mur Et on peut le voir qu'elles sont quand même assez hautes Mais clairement ça ne pouvait pas s'arrêter là Parce qu'on a une deuxième rangée de 3 étagères C'est les mêmes matériaux qui sont utilisés dans une couleur gris un peu foncée par rapport aux dimensions Je pense que c'est un peu moins large comme vous pouvez le voir Mais sur la hauteur ça doit être à peu près la même chose Donc les deux photos réunies ça nous fait déjà 6 étagères Et quand on regarde les images comme ça On pourrait penser qu'elles sont assez éloignées les unes des autres Mais je vous montre une troisième photo et vous allez voir que en fait elles sont juste à côté Je pense maintenant que vous comprenez pourquoi sur le plan esthétique Il me surclasse carrément avec un petit îlot central qui rajoute quand même un peu de charme Et sur ce fameux îlot ces 4 étagères qui sont adossées 2 en direction de la fenêtre et 2 en direction du mur Ne vous en faites pas on me rentrera sur le détail des séries après Parce qu'en effet c'est pas encore terminé Il y a une troisième rangée de 3 étagères Et même avec celle-ci ce n'est toujours pas terminé Parce qu'il nous reste le dernier mur de la pièce à remplir Par contre dans celle-ci c'est pas des mangas c'est des coffrets DVD Mais on peut voir qu'il y a quand même d'assez belles choses Et pour ceux qui se demanderaient et je suis convaincu qu'il y en a beaucoup d'entre vous Combien il y a de mangas pour vous dire actuellement C'est la plus grande mangaté qu'on m'a envoyé Et je vais vous lire le message qu'il m'envoyait Salut manga indigo voici quelques photos de ma collection J'ai fabriqué moi-même toutes mes étagères sur mesure Je possède plus de 6500 mangas Que j'ai tout lu bien évidemment Quelques-unes de mes étagères sont en double profondeur par manque de place Toute ma collection est dans cette pièce Je lis des mangas depuis plus de 15 ans Et je n'ai jamais vendu une seule de mes séries Tu pourras donc constater pas mal de séries bien différentes Mes goûts ayant pas mal évolué au fil des années Je sais pas si vous vous rendez compte Mais ça doit bien se voir sur les photos C'est un exploit de réussir à rentrer toute sa collection 6500 mangas dans une seule pièce Est-ce que dans l'espace qui lui a été donné Il aurait été possible de faire mieux Revenons du coup sur la première photo Pour cette fois-ci nous concentrer sur les titres qu'il possède Mais si il collectionne depuis plus de 15 ans Et qu'il a quasiment que des séries complètes Et qu'il n'a rien vendu On devrait pouvoir trouver de sacrés pépites Sur les étagères du dessus qui sont un peu plus grandes On a principalement des deluxes Celles de City Hunter Cat Size la deluxe Family Lu Compo Kenshin le Vagabond Okutu no Ken Les Ghost in the Shell Battle Club La deluxe de Senseïa De 20th Century Boy Et tout à droite en orange On peut retrouver les Full Metal Panic qui sont quand même assez rares Mais je pense que rien que faire le listing de ces séries Ça prendrait une éternité Donc on va passer rapidement en-dessus On peut voir l'intégrale de Cat Eye Et non Cat Size En 8 volumes Ils sont rares Ceux-là Les 16 de Attache-moi Ils sont aussi très très rares Gants La première édition L'intégrale La saison 1 Plus la saison 2 De Kinichi Le Discipline Team Full of Root Troubles Plus le Darkness La saison 1 Et la saison 2 De Rosario Vampire Ayori Aoshi Tokyo Ghoul Tokyo Ghoul Re Kekai Chi l'intégrale L'édition en tome triple De Rainbow Naruto Bleach Toriko Fairy Tail La première édition De Enfer et Paradis Non Y'a pas à dire Y'a un paquet de trucs à l'intérieur Maintenant sur la deuxième range d'étagères On peut retrouver tout au-dessus Les Views Les Views Est Made in Abyss Le premier volume De la réédition de Aria Doro et Doro Et quelques Entaïs Qu'on peut reconnaître Grâce au format et à la couleur Comme titre Qui a quand même pas mal attiré ma curiosité On a l'intégrale De Après la pluie Testament of New Evil Sisters La réédition de 4 Captors Sakura L'éditum de Guren Lagan L'intégrale de World Embryo Qui selon moi est très très rare Je les ai quasiment jamais vu d'occasion Les 18 De Ario Alice L'intégrale de Medaka Box L'intégrale de Shikabanehime On peut voir qu'il y a aussi L'intégrale de Fate De toute manière De ce que j'ai vu actuellement Il a que des séries complètes Et puis dans l'îlot du milieu Tout d'abord Les deux étagères Qui sont face à la fenêtre On a ses deux plus grosses licences One Piece l'intégrale Et Hippo actuellement l'intégrale Rien que sur ces deux titres On est pas loin de toucher Les deux cent hommes Avec Stravaganza C'est mon voisin de classe Prison School Friends Game Killer Instinct Les 37 de Vagabond Et les 16 actuellement sorties De Brin Hild in the Darkness En dessous des Hippo On a des grands formats Notamment l'intégrale De la color édition de The School of the Dead Le coffret des montagnes L'île errante Souvenirs Errance Et Mirage Des Manons La Deluxe de Blame La Deluxe de Akira Mais l'ancienne édition Et tout tout en bas On a quelques artbooks Et coffrets Et je vous laisse voir Ce qu'on peut retrouver Sur l'étagère adossé Mais on peut retrouver Du One Punch Man Du moi quand je me réincarne en slam Shonen 7 The Raising of the Shield Hero 50 nuances de gras The Classroom for Heroes Dead Tube A Fantasy Lazy Life Et plein d'autres choses Les Ex-Arms Qui sont vraiment pas courants Parce que la série est très très chère Et que le manga est pas plus qualitatif Que ça selon moi Worlds and Harem The Silver Wolf Vinland Saga Arslan Et en bas on peut voir à la couverture Les Love X Dilemma Et les Yamada and the Seven Witch Sur les dernières étagères On peut retrouver du Gumn Du Gumn Last Order Du Mars Chronicle Phraising Berserk Triage X Yuna de la Pension Yvragui L'Atelier des Sorciers Strange Case Rekudo The Promised Neverland Les Liens du Sang Black Lover Seven Deadly Sins Boruto Fair Force Sexy Cosplay Doll Sky High Survival Twinstar Exorcist Jagan My Hero Academia Issac Golden Kamui Black Lagoon avec la petite figurine devant High School of the Dead La classique alors qu'il a déjà la couleur Gipsy Valka Et l'attaque des Titans Et finalement dans les coffrets DVD On peut retrouver Swart Art Online Tout en haut Celui de Gate qui est bien stylé One Punch Man Berserk Et Rosario Vampire La saison 1 Plus la saison 2 Et que sa volonté soit faite Que la saison 1 Et la saison 2 aussi Franchement j'adore C'est l'une des plus belles Et l'une des plus grandes mangas Que j'ai vu jusqu'aujourd'hui En plus de ça Les photos sont bien prises Et de souvenir Et là j'ai un petit doute Mais c'est d'être actuellement La seule personne Qui a pris une si grande pièce Pour la réserver au manga La collection qui suit Est très très différente Et vous allez le remarquer Du premier coup d'oeil C'est celle de Bad Monkey Il y a environ 100-150 mangas On peut retrouver du Fairy Tail Du Gleipnir Du Gigant Escape of the Dead Eden Zero Shibuya Hell La nouveauté Des éditions Pika Infection L'intégrale actuellement sortie Les 9 tomes Alice in Borderland Road Le spin-off Et si j'ai décidé De vous en parler ici Et je vais vous lire Une partie du message Le rendu est moche Sur les photos Mais j'ai protégé Les mangas Avec des films plastiques Car je fume beaucoup Et je trouve ça Vraiment vraiment louable De protéger ces livres Surtout que la cigarette Ça attaque beaucoup le papier Mais à sa place Au lieu de faire comme ça J'aurais plutôt Acheté des pochettes De protection de manga Parce que C'est beaucoup beaucoup Plus efficace Je vous montre un exemple Mais le rendu esthétique Est beaucoup mieux Et ça C'est quasiment hermétique Et le truc C'est que juste mettre Des rideaux en plastique Ça sert pas à grand chose Parce que T'as l'air avec l'odeur Qui peut continuer à circuler Donc infecter les livres Et ça se voit quand même pas mal Que c'est pas complètement hermétique Parce qu'il y a des fois Le rideau ne va même pas Jusqu'en bas de l'étagère Après ça On a la plus petite Manga Tech de la vidéo Qui est celle de Mirai Tout rentre dans ce cube On a l'intégrale de Fire Punch Des fleurs du mal Trois romans Naruto Et le tome 1 De One Piece Éclat d'âme Et après la pluie Mais il n'y a pas que ça Et c'est un peu la raison Pourquoi je l'ai sélectionné Parce qu'on a un étage En plus devant Et là on peut voir Les tome 1 et 2 de Radiant Les trois volumes De Silent Voice Et l'intégrale En 8 tomes De Clannade Qui n'est autre que mon animé favori Disons plutôt L'un de mes animés favoris Et j'ai quand même Été pas mal étonné Parce que le manga Est en rupture de stock Depuis assez longtemps Et je m'attendais pas A les voir ici C'est d'autant plus étonnant De le voir dans une petite Manga Tech Où tous les autres titres Sont toujours édités en neuf Ensuite on a Nolan Coco Qui m'a envoyé sa collection Et là vous allez très vite le voir Mais on a principalement Des titres Eshi ou Harem C'est dur de voir ça en détail Parce que t'as des tomes derrière Qui sont cachés par ceux devant Mais on a Love Instruction Les 8 premiers On peut voir du High School DxD Darwin's Game Le 12 et le 14 Est-ce qu'il a les autres ? Je ne sais pas Sexy Cosplay Doll Le 1, 2 et le 3 Un tome de Love X Dilemma On peut voir dans le fond Du 1 au C de Attachement Est-ce qu'il a le reste ? Je ne sais pas Sachant qu'il y en a pas mal Qui sont rares Quasiment tous les volumes Sortis de Worlds N.R.M Les 13 de Tukugul Donc il lui manque le 14 Et l'heureux Et en plus de ça Il y a les 9 premiers De Yuna de la Potion Ragi Les 10 premiers De Make Me Up Et du 10 au 17 De Prison School Je suppose Qu'il n'a pas les premiers Sinon on les verrait Et le 16 Qui n'a plus de couverture Et malheureusement Il y a des mangas Derrière Yuna Et Make Me Up Mais on ne peut pas Les voir puisqu'ils sont cachés Ça c'est une manga tech Quand je l'ai revu Ça m'a quand même Un peu fait rigoler C'est celle de Quentin Beauchamp Voici le 10ème de l'ancienne Et franchement J'aimais plutôt bien le rendu Je trouvais que c'était Assez bien rempli Et voici la nouvelle Vous le remarquez Sans doute Il a gardé la même étagère noire Sauf qu'il en a construite Une exactement pareille Marron Et moi ce qui m'avait fait rigoler C'est que j'ai pensé Qu'il avait recyclé Les planches De son ancienne étagère marron Afin de construire Sa nouvelle étagère Mais en fait C'est pas du tout le cas Dans les séries à l'intérieur On a des grands classiques One Piece Fairy Tail One Punch Man Mario Academia Death Note Et franchement Je trouve le rendu comme ça Bien meilleur Pour mettre en avant les séries La manga tech Qui suit C'est celle de Candle Thomas Et j'ai bien aimé La mania Dont il a agencé tout ça Les étagères à gauche Le canapé La table basse devant Avec un petit poster Mario Academia derrière J'aime bien le fait De rajouter un canapé Parce que ça fait plus Quoi en lecture Et moins juste bibliothèque Avec la petite lampe sur pied Qui permet d'éclairer tout ça Sur les titres Par contre Là rien d'exceptionnel C'est vrai que c'est quelque chose Que je reproche quand même Assez souvent Et que je n'ai toujours pas fait Dans cette vidéo Mais il a pas mal de titres Qui ne sont pas complets Pour bien vous montrer ça Je crois bien que sur cette étagère là T'as que 4 séries qui sont complètes Tokyo Ghoul Tokyo Ghoul Re Radiant Et One Punch Man Sinon les 8 premiers de Hajin Les 3 premiers de Berserk Les 3 premiers de Gunsta Du Souliteur Du Satan C66 Du My Omiro Mais aucune série n'est complète Et sur l'étagère basse Juste à côté On a tous les Fairy Tail Avec le 3, 4, 5, 6 En tome double Fairy Tail La quête de 100 ans Les 3 premiers On a du Noragami On a le 1 Et le 4 de Bakke Monogatari Pourquoi juste ces 2 tomes Je ne sais pas Peut-être que c'est les collecteurs Mais ils préfèrent les Jaguets classiques Le 1 et le 2 de Nun L'intégral de Le Sun of Evil Les 4 premiers de Dusk Medan of Amnesia Et on peut voir sur la table Le recueil d'illustrations La passion du manga Avec une dernière petite étagère Avec là aussi La plupart du temps Des séries qui ne sont pas trop trop complètes Les 4 premiers de Demon Slayer Le 1 et le 2 de Kingdom Pas mal de tomes De Platinum and The Promised Neverland Et du volume 1 au 4 Plus le 19 de Terraformars Là aussi selon moi On a une très très belle manga C'est celle de Mohamed Tomassoni Qui était déjà passée Dans une de mes vidéos Avec cette photo là On ne va pas rentrer en détail ici Mais vous pouvez voir Qu'il avait 5 étagères Plus le meuble de support De la télé Où il pouvait ranger quelques livres Et ses étagères Commençaient à être Quand même un peu débordées De tel point Qu'il devait mettre Des mangas au dessus Ça pour vous dire C'était en novembre 2019 Et aujourd'hui Il a fait un énorme bond en avant Parce qu'il est passé De 5 à 8 étagères Commençons avec celle là Et il a de très très gros Classics à l'intérieur A l'intégral de One Piece Log La perfecte de Dragon Ball Seven Deadly Sins Kingdom Tous les tomes actuellement sortis Vinland Saga Demon Slayer Jujutsu Kezen My Hero Academia Le Vigilante Black Lover Radiant The Promised Neverland Et pas mal d'autres trucs Dans ses étagères nord On peut retrouver l'intégral De Bloodlad De Red Sward Kuroko no Basket Attack Center One Piece Et ça se remarque vraiment Parce que ça prend beaucoup de place Bleach Remember Dimension W Souliteur L'édition double Tokyo Ghoul Tokyo Ghoul Reux Samurai d'Hyperkyo Et on a un petit coin En plein milieu Avec des séries diverses et variées Je suppose que c'est les titres Qu'il n'a pas encore lu Ou qu'il n'a pas encore rangé Les deux sont possibles Avec le 39 au 42 de Kingdom Le 19 Le 20 de World Trigger Shaman King La reddition Le tome 1 Le 1 de Demon Tune Shansoman Le tome 2 Hell's Paradise Le 8ème Jujutsu Kizen Le 3 Hightage 1 Maïo Academia Le 23 La collector Du 6ème tome De l'atelier des sorciers Et numérique Tout ce qu'il y a à l'intérieur Ce serait beaucoup beaucoup trop long On arrive donc du coup Sur les étagères 5-6 Avec la deluxe de Okutu no Ken Juste à côté de tous ses artbooks Un gros artbook Naruto Un Color Walk De One Piece De Fairy Tail Avec l'intégral de Souliteur Blue Exorcist Seraph of the End Plus les romans Plus le spin-off Glenn Ichinose The Breaker The Breaker New Wave Naruto H21 Assassin's Classroom Et plein d'autres choses là aussi Et enfin les deux dernières étagères Qui comme les autres Sont remplies à ras-bord Avec l'intégral de Hippo One Punch Man Rikudo World Trigger Quelques tomes De la deluxe De Senseiya Gamaran Fairy Tail Sky High Survival Terraformars Darwin's Game Doctor Stone Yuna de la Posture A guide Dead Tube Atom The Beginin Les mémoires de Vanitas Et au-dessus On peut voir des coffrets De jeux vidéo Notamment Overwatch Et My Hero Academia Je rentre pas trop trop En détail dans les figurines Sinon ça va être très très long Mais là vous devez vous dire Ouais Alors ok Il a plus de bibliothèques Qu'avant Mais en quoi sa manga tech Elle est incroyable Déjà un gros bon point Il a quasiment que des séries complètes Mais ce qui donne vraiment Du charme à sa manga tech C'est comment elle est agencée Par rapport à cette pièce Je vous mets cette photo Ce que je trouve vraiment beau ici En plus des livres C'est que quand tu regardes la photo Tu te dis Y'a de la place Et ça on sera d'accord Tout le monde ne peut pas en dire de même Quand tu rajoutes à ça Ce petit effet avec les lampes Franchement Rien à redire dessus Et la dernière manga tech Et celle de Madriski Qui était lui aussi Déjà passée dans une de mes vidéos Voici à quoi ressemblait Sa manga tech Il y a 7 mois de ça On était encore en novembre 2019 Elle était composée de deux blocs Et aujourd'hui Elle a beaucoup beaucoup évolué Je vous laisse comparer les deux Mais pour faire simple Il a combiné les deux blocs Pour faire un seul gros bloc Et le rendu est selon moi Juste meilleur Y'a plein de belles choses à l'intérieur Tout d'abord en haut à droite On peut voir qu'il y a un coin Jojo Avec tous les arcs Plus des artbooks en haut Par exemple Les Jojo Véleur Jojo 6251 Jojo Menon Et Rohan au Louvre Et quand on descend un peu On arrive sur le coin Inoue Avec tous les vagabonds Reel La reddition de Slam Dunk Et vous pouvez voir Qu'il y a quand même Pas mal d'artbooks Et de produits dérivés Si on continue à descendre On peut voir qu'il y a un petit coin Pour les Oshimi Un petit coin pour les Asano Avec du One Punch Man Du Full Metal Alchimist Du Red Ace Ward Naruto Hunter X Hunter Et un grand classique Que à peu près tout le monde connait Du One Piece Et sur l'étagère de droit tout en haut On peut voir l'artbook de Death Note Blanc et noir Celui de Berserk Avec des titres pas trop trop connus Notamment Pink Pong Number 5 Du Tokyo Alien Bro Medin Abyss Devilman Levius Ashtano Jou Un grand classique Berserk Une référence de la Dark Fantasy Avec un petit coin Pour les Shinichi Sakamoto Innocent Innocent Rouge Ascension Et là on peut voir qu'il y a Deux éditions différentes Quelques tomes de Bakumonogatari De Demon Slayer Et je crois que Bakumonogatari Il a le tome 4 En édition collector Parce qu'on a le petit livret qui est avec Mais il a préféré mettre la Jacket Sample Après ça on a la réédition De Young GTO Anohana Moonlight Act The Promised Neverland Avec l'artbook Poney De la dessinatrice Tokyo Ghoul Tokyo Ghoul Re Avec du My Hero Academia Et des spin-off de GTO Donc ici quelques séries en plus Par rapport à avant Mais la manière dont il a réorganisé tout ça Rend tellement mieux La vidéo se termine ici J'espère vraiment qu'elle t'a plu Comme je vous l'ai indiqué au début On aura un autre épisode Dans 2-3 semaines En tout cas n'hésite pas à t'abonner C'est le plus important N'hésite pas à laisser un pouce bleu Et salut !